Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien ensemble aujourd'hui pour le deck Papa Dragon. Alors pour ceux qui s'en rappellent, c'est le deck qui a permis à Maverick de gagner notamment le Hearthstone Festival, un de ses 4 jeux. Et il en a sorti une nouvelle version, un petit peu plus à jour, que je vais vous présenter tout de suite en incorporant Karazhan. Dedans il y a quoi ? En fait dedans c'est la même version qu'avant, c'est à dire exécute, reboucler, tout le bundle défense. On a les championnes, la hache, la goule, le maîtrise, tout ça, on pioche, on tank, on pioche, Sylvanas, Huirn, Frisgull, etc. Tout ce qu'il faut pour tanker. Et en plus de ça, là par contre, on a enlevé les sonnets pour rajouter les biographes, pour faire de la value également contre les contrôles. Soit contre les agro pour faire des petits dragons, soit contre les contrôles pour faire des gros dragons. Ainsi que les wyrms de bibliothèque pour gérer les créatures adverses. C'est un jeu qui est plutôt fait pour battre agro midrange et qui est censé avoir un petit peu plus de mal contre contrôle. En tout cas, c'est parti, on va tenter ça tout de suite. Je vais vous présenter la decklist en game et on va essayer de discuter un petit peu de s'il vous manque des cartes. Après, c'est un dé qui a quand même besoin de pas mal de légendaires pour fonctionner. Voilà, le papa dragon, hop, je vous le mets là. On note quand même tout de suite toujours la présence d'Eldemore qui est toujours aussi sympathique. On joue contre guerriers, on va voir quel type de guerriers ici. C'est un petit peu la surprise. Donc, on va dire qu'on joue contre guerriers agro. Donc, on va enlever toutes les cartes pour essayer d'avoir une hache à tout prix. Donc, si vous manquez l'Eldemore, Frisgull, mettez pourquoi pas Isera, Nefarian. Sylvanas se remplace par un petit peu Kierne peut-être, pourquoi pas. Ou alors Ragnar Rose, pareil pour Justicière. Et c'est un petit peu tout dans ce qu'on peut remplacer. Donc, pas de T1, c'est bon signe. On va faire dire bonjour et dire faire tour également. Parce qu'on n'a pas de T1, on a peut-être éventuellement un T3. C'est mon pioche un dragon. Ok, là, hache. Ça peut être un petit peu long. En tout cas, on est poli chez l'adversaire. On ne fait rien pour l'instant. On a dit bonjour. On ne donne pas de coup de hache. Toujours pas de dragon. Par contre, j'ai un plan Heurtoir, Exécut, éventuellement. Allez, le Monkey. Féroce, bien sûr. Ok, Baston. C'est toujours très très faible. On va faire la maîtrise. Ok, Biographe de Néant que je pourrais au moins jouer au prochain tour. Là, ce sera pièce corrupteur. Pièce corrupteur, c'est pas terrible, terrible. J'aurais pu peut-être faire Heurtoir avant de faire pièce corrupteur. Voilà, il va faire péter l'armure. On n'est pas pressé. Le match a de fortes probabilités de durer un petit peu. On peut attaquer. On peut plutôt même Ghoul. Histoire d'optimiser le truc. Pièce. On n'a qu'un dragon. Donc, autant qu'à c'est d'immigre dragon et attaquer pour trade ici. On aurait préféré une H, bien sûr. Mais heureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. On a encore notre corrupteur qui pourrait VT5 si jamais il nous met une créature 4 ou moins. Sinon, ce sera Biographe, a priori. Sauf si c'est vraiment trop lourd et que je ne sais pas ce qu'on peut y faire. Ok, corrupteur de l'aile noire. On peut partir sur Heurtoir et Biographe, a priori. Ok, le coup d'âge qui arrive enfin. Hop là. Et on balance la hache là-dedans. Okidoki. On prend enfin le corrupteur également. On a 26. Encore 6 cartes en monde. On a 6 aussi. C'est assez équilibré pour l'instant. Malheureusement, j'utilisais ma pièce mais sans réussir à prendre l'avantage sur le board. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a un crépuscule. Heureusement, notre corrupteur pour le clean. Et Drake Féric. Et Drake Féric. J'ai deux Execute. Ça me donne très très envie. Je dois faire ça. T'exécute au KLM. Et je vais faire le Dragon Féric. Le détruire le Dragon Féric là-dessus. Comme ça, il y a une carte de moi en main. Ça peut peut-être lui poser un petit peu de problème. Bon. Heurtoir également. Bon, au moins, il perd un peu de tempo entre guillemets. Il ne mettra pas de menace. C'est ce que je veux dire. Du quai dit son licorce. C'est un peu plus gênant. Oh. Ah, corrupteur. Ok. Donc, double corrupteur. Ça lui permet de garder sa créature. Donc là, on a Biograph No. 1. Qui nous donne Isera. Parce que je pense qu'on peut aller en late game assez facilement. Et on veut faire le gardien du crépuscule. Le but étant qu'il trade avec ça. Plus la hache. C'est que les puns de points qu'on va peut-être Biograph, Baston. C'est pour une troisième créature. Ça peut être intéressant. Allez. Avec ses 8 manas. Que va-t-il proposer ? Une goule qui ravage. Ça, c'est chiant. Notamment s'il la exécute. Très quasi... Oh, c'est le all-in là, par contre. C'est le gros, gros, gros all-in. Du coup, il va mettre un coup de hache. Il ne met pas de coup de hache. Il veut se protéger de la Baston. C'est intéressant. Par contre, en faisant ça, il met vraiment 0 points de dégâts. Ça me va, ceci dit. Que l'adversaire soit poli. Manœuvre. Et qu'il refuse de mettre des points de dégâts. Donc, on commence à nouveau par ce Biograph. Qui récupère le... 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 Pardon. Le Drake de Minuit. Oh, le Gare de Crépuscule. Et on armor up. Tranquillement. Pour peut-être forcer à gérer deux créatures. Je pioche plus que lui. J'ai encore deux Drake Azur. J'ai toujours une Baston. J'ai mon Isera qui peut pop au prochain tour. Si l'adversaire n'est pas trop hardcore. Donc, il donne six. Donc, là, il prend tous les value trade. Par contre, ça sent le Ragnaros. Au foie de marmotte. Oh, le conservateur qui va chercher combien de cartes ? Une. Deux. Et trois. Il va chercher la totale. Peut-être un petit Finlay. Et un petit Finlay. Bon, ce plaisir, c'est la fête. Je ne vois pas la fête de la marmotte. Mais la fête pour l'adversaire. Ah, il y a un second à d'autres. Ça me va. Voilà, la Baston va vraiment être rentable. Avec deux cartes extrêmement faibles. On peut espérer. Bon, par contre, j'ai plus rien à jouer. Je m'étonnerais que je laisse Exécute. Ok, c'est le second de l'adversaire qui me reste. Autant vous dire que je ne peux pas vraiment me trouver mécontent de ça. Il a un dragon, par contre, qui la pop. Et le deuxième Monkey. Je vais prendre mon point. Le Monkey Féroce. Le Dragon Féric. C'est non, c'est tout. Ça va être là. Oui, il y en a encore. Et le Berserkert qui écume. Un petit peu plus gênant, ce Berserkert qui écume. 3, 6, 9. Après, se l'aider de goulant main et tout. C'est chiant. On ne va pas se mentir. Aucun. Heur de bouclier. Tiens. Je vous oublie que j'ai joué cette carte depuis. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu. Je parle bien, ma France. Ah, la deuxième baston. Hei, hei, hei. Sachant qu'on a un Heur de bouclier à 4 là-dessus et qu'il ne le traite pas facilement. Commencer par ce Heur de bouclier à 4. Et oui, il ne faut pas oublier la puissance des sorts du Drake Azure qui fonctionne sur le Heur de bouclier. Parce qu'en fait, je me suis permis de ne pas faire la baston. Parce qu'au final, le board adverse est relativement faible. Le fébrile, j'ai presque envie de rajouter. On rajoute un Berserker. On fait le sang à licor. Ah, peut-être moins dans le fébrile là. Il reste une carte en main. Si c'est exécute, je baston tous les jours. Si c'est exécution, je baston tous les jours. Alors, il met 2. Ah, il va attaquer avec le second Denzoth. Bon. On devrait quand même baston tous les jours. Parce qu'en plus, il est 6. Non, c'est vraiment trop relou. Au final, il est en train de s'épuiser, s'épuiser, s'épuiser. La première baston lui a fait du mal. J'espère que le deuxième baston va l'annuler. En espérant que ce ne soit absolument pas le Berserker qui reste. Ce serait le pire choice ever. Ce n'est pas le Berserker qui reste. Donc, on va tranquillement poser de quoi survivre. On est le champion de l'Extraza. On a toujours notre deuxième exécution. Un heure de bouclier dans le jeu. On peut, on devrait survivre. Enfin, j'espère. Le Drake Azur et le Pioche, c'est plutôt solide contre moi. Ça, pas trop trop plaisir. L'AH, on change d'armes, on fait pour Elric, on le défonce. Ok. Hum. Ce qui est gênant, c'est que je n'ai rien pour remettre le point, les points manquants sur ces créatures. Chaque fois, elles sont pénibles à gérer. Leur de bouclier. Alors, je disais qu'il manquait un point. Finalement, il suffit peut-être de demander. On fait ceci là. Voilà. Et au final, il trade là. Ça, ça va là. Au final, fin de tour, malheureusement. Pas grand chose à présenter. D'autres. Il ne joue pas de légendaire. Il ne m'a pas joué une seule légendaire. Allez, il va peut-être en jouer une maintenant. Oh, c'est Ragnarro. C'est-à-dire que je n'ai plus rien pour proc. Donc, ça peut être tendu du string. Peut-être Eldemore pourra me sauver. Parce que là, je ne suis plus qu'à 8. Je peux mettre deux créatures. Trade, ça. Rude, 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 tout ça. Il me faudrait une huile de bibliothèque. Intéressant. C'est vrai que j'avais un peu oublié cette carte-ci. Parce que je ne vais pas piocher du tout. Et le fait qu'elle est truée des créatures qui valent trop au moins. C'est quand même tellement, tellement solide. On va attaquer Face. On est à 10. J'aurais pu aller là-dessus et exécute, ceci dit. Je ne voulais pas rester à 8. J'aurais peut-être dû même aller là-dessus et exécute. Je me suis peut-être un peu emballé. La fougue d'une marmotte. Ça, c'est ça. C'est marmotte spirit, ça. Ah oui. D'accord. Je ne vais pas trop m'emballer, moi, en fait. Allez, là-dessus, s'il te plaît. RT, sinon. Allez, lâche là, s'il te plaît, marmoute. Ok, là-dessus. Tant pis. Alors, deuxième, oui. Qui ne sert à rien. On va devoir draw, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est triste, mais... RT, c'était triste de la draw. Ah, ça, c'est cool, ça, par contre. On monte à 10. Un petit coup de freeze-gueule. On tape là-dessus. On est obligé de l'exécute. Et fin de tour. Je ne vais pas vous mentir que... Freeze-gueule, il a intérêt à faire du taf, hein. Tu ne restes plus trop de menaces dans le jeu. Il doit lui rester elle-de-mort. Ok, le Draca. Le Draca, ce truc à graconique. Ok. Le Draca, Nikonikus, là. Ça, c'est reluxe. On va voir où vont les 8 points. Genre, si je suis à 1 ou pas. Eh bien, oui, je suis à 1. C'est un beau chiffre, un point de vue. J'ai toujours dit. C'est mon chiffre favori, hein. Vous le saviez ? Non, mais attends, vous le savez. Allez, on lui met 3. Eldemore. Ouais. En fait, je suis mort en faisant ça. J'aurais dû faire Freeze-gueule, Armor-Up. Parce qu'en piochant, je ne l'ai pas tué. Je vais m'Armor-Up, là. Du coup, il va pouvoir m'aller face et je ne ferai pas le trade. Si je fais Freeze-gueule, il va aller... Ah non, je ne suis pas mort. Si, je suis mort. Non, je ne suis pas mort. Pas forcément mort avec Freeze-gueule. En fait, il y a une petite possibilité où je ne suis pas mort. Si, je suis mort. Parce qu'il tape là-dedans. Il lui reste un point de vie. Et voilà. Bon, bref. Dommage. Ouais. Le coup de Ragnaros m'a tué. Mais je n'ai pas vraiment réussi à avoir le contrôle du board. Les games de Bleu Tech ont mis un petit peu de temps à arriver. Dommage. Et on perd la première game. C'est une partie vraiment tendue. Elle aurait pu tourner à mon avantage. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire le cheval. Ah, on joue contre Malfurion. Très bien. Donc, on a T2. Qui charge. On va quand même relancer la Weirmailer. On va pouvoir. Parce qu'on veut une hache. Et peut-être un dragon un petit peu plus petit. On a notre hache. Mais on n'a pas du tout de dragon. Ça peut être le seum. Espérons que ce ne soit pas trop le seum. Et fin de tour. Allez, l'idol corbeau. C'est un choix judicieux. Que j'aurais fait. Ah, je clique partout. Moi, je suis un psychopathe du clic. Je suis le psychopathe du clic. Allez. Le coup de champion du fin de tour. La croissance. Ah oui. Oh, c'est plaisir. C'est plutôt plaisir dans ma gueule pour l'instant. Il ne me branque plus que le nourri. Je suis à la fête du slip à Beyrouth. Et sans moi, la fête du slip. Ça ne me plaît pas. Allez, faire du slip sans moi. Moi, ça me rend malheureux. Allez, Disco. Allez, D, I, S, C, O. Ok, Drake Azur. Heurtoir. Du coup, Heurtoir, arme. Et même si on, entre guillemets, des points de dégâts en trop, on n'a pas le choix. Si on veut s'en sortir. Voilà. On tape dessus. La championne. On va dans la petite tête du monsieur. Et on tente. Il faut quand même juste dire qu'il peut y avoir des trucs comme problème. C'est que la 7 cartes 1 contre 1, 2, 3, 4, 5. Le truc, c'est que j'ai déjà plus de mana. Ça craint. Deuxième Drake Azur. Ok, bah. Contre deuxième Drake Azur. Je suis tellement obligé de faire ce move. Et il est triste comme un jour sans pain. Parce que je perds deux points de dégâts. Mais en fait, sinon, une simple colère détruit mon Drake. Et je n'ai pas envie que ça se passe aussi facilement. On part sur une justicière au next turn. Pour commencer à gagner de l'armure. Mais là, la colère. Il a de quoi me le tuer. Donc la colère qui va partir. Voilà. A 4, j'imagine. On va mettre un point de dégâts dans la marmoud. On part sur une justicière. Vraisemblablement, pour l'instant. Tant qu'il n'a pas de nourris, je considère que les méchants. Zekia nourris, qui va pop. Par contre, ça va être la fête du pass-lip. Et pas pour moi. Allez, la justicière qui arrive. Une 6-3. Je vois un petit peu chiante à gérer. Le côté, je gagne 4 d'armure par tour. Et très, très prise de tête pour l'adversaire. Gagne du bourbillet. Change forme. Ok. Bon. Bon. Écoute, on va partir sur le trait de notre ami le Thalnos. Bonjour, Aldemore. On va partir sur le trait de notre ami le Thalnos. Faire un Drake Azure. Et ensuite, certainement, gagner 2 d'armure. Enfin, 4 d'armure. J'ai vraiment l'impression que l'un des plans pour gagner ce match à 100% est d'avoir tellement de points de vie que même Maligo, ses compagnies, ne nous fait plus peur et qu'on peut tanker avant de faire des bonnes bastons. Etc. Etc. Là, au pire, je fais balayage, pouvoir héroïque. Tant pis. Il m'enlève mes 4 d'armure, je pourrais faire gardien, biographe et armor up à nouveau. On verra bien. Pendant ce temps, essayons d'aller trouver le symbole. Yes. Ok. Là, déjà à nourrir. Ça, ça craint. Il passe à 13. Le balayage qui devrait pop. Sur la 4x4, à mon avis. Ah, par contre, plus de pouvoir héroïque. Ça lui forcerait utiliser une innervation. Ce qui me fait plutôt plaisir. J'aime pas les innervations. Quand elles sont en face de moi. Ok. Enseignante. What ? D'accord. Ok. J'ai la chance d'avoir Corrupteur Trade. Je pense qu'il n'y a toujours pas le balayage. Je vais pouvoir continuer à gagner de l'armure. Du coup, il perd peut-être une de ses grosses, entre guillemets, menaces. Parce que c'est peut-être faire enseignante plein de tokens. Parce qu'il s'en avait peut-être plein de bastons. On va voir ce qu'il fasse tout aussi. La deuxième enseignante. C'est parti. C'est la fête du Slip à Beyrouth. Allez. Je répète beaucoup la fête du Slip à Beyrouth. Mais c'est une tête fatigue. Quand je suis fatigué, je répète souvent les mêmes expressions. Comme ça, régulièrement. Et elle a la puissance du fauve. Bien. Baston. De toute façon, c'est vraiment la dernière grosse menace cette enseignante qui décède d'ailleurs. Un petit coup de biographe pour pouvoir gagner de l'armure. Et on récupère Maligos. Maligos fait flipper sur l'Eurtoir et compagnie. Ça me va Maligos. Ça me suffit. Enfin, ça me suffit. C'est plutôt du très solide. Je pense que je mets suffisamment de pression à l'adversaire. Simplement sur un Eurtoir. Ou un Eur de bouclier pour le faire flipper. Allez. Croissance. Et il redraw. Donc pour l'instant, les deux enseignantes sont passées. Se dire que ces menaces se résument à deux géants. Peut-être Onyxia. Peut-être Scenarius. Et Yogsaral. Voilà. Un jeu organique. J'en parlais. Un Yogsaral. Des Yogsarons. Bien sûr. Ok. Ça m'intéresse. Ça me permet de gérer tranquillement ce premier géant en exécutant. Il me reste plein de manas. Donc on va faire 7. Non. En fait. De toute façon, on ne pourra pas gagner d'armure. On le jour en joue Maligos. On est content de jouer Maligos tout de suite. Bien. Ok. Il donne le corbeau. Je pense qu'il va essayer d'avoir une sharpie ou un truc comme ça pour le gérer. Ça fait toujours un petit peu flipper Maligos. En fait, je préférer le poser maintenant. Vu que j'ai déjà utilisé un mana. Je me dis que j'ai que 9 mana. Donc autant optimiser Maligos maintenant. Dans tous les cas, le tour où je le jouerai, je ne pourrais pas armor up. Et là, l'adversaire, si vous voulez se le tuer, soit il a sharpie. En fait, il va falloir qu'elle se prostitue. Pour lui mettre suffisamment de menaces. Allez. Le balayage face pour 4. Pas trop compris. Pourquoi dans le sens là. Mais pas de problème. J'accepte. Bien. Voilà. Donc l'heure de bouclier avec Maligos. Ça fait toujours des trucs très très drôles. Bonjour. On met tranquillement quoi à côté ? Je vais déjà gagner de l'armure. On peut mettre le Wyrm. Et on va aller face. On a 29. Comme je le dis, on a joué ces deux jeux. On a joué quasiment toutes ces menaces. Il doit lui rester peut-être Ragnaros. Onyxia ou Scenarius. Et basta. Bien. C'est parti. La fin de l'espoir. Allez. On se pèle. Et de 1. Mark dit charge. Ouais. Déflagration sur. Ouais. 2. Mort sur. Oups. Ça passe. Bon. Yogg-Saron est mort. C'est déjà ça de pris. Il n'y aura pas de bullshit dans le monde. Je m'écris bien. Oups. Égalité. Ça fait moyen plaisir. Ben voilà. Bon. Mais toutes mes créatures sont morts. Ça devrait aller plus vite. Il ne pioche pas. Pas de béné de sagesse. Attaque d'homme ne fonctionne plus. Collier ne fonctionne plus. Ok. Ça reste au final un Yogg-Saron plutôt faiblard. Et je vous que j'ai un peu de mal à visualiser le plan adverse pour gagner cette game. On a quoi ? Un troisième freeze-gull. Alors on prend un troisième freeze-gull. On armor-up. Et on fait un petit gagner de crépuscule. Oh. J'aurais pu poser l'arme. J'aurais pu m'enflammer et poser l'arme. J'ai voulu contenir ma violence et ma haine. Tant mieux. Bon. Colère sur l'introi. Au moins qu'il pioche. Il pioche. Il essaie de trouver des menaces qui n'existent plus. Vu que j'ai tout clean. Allez. C'est parti. Voilà. Il fait le deuxième balaiage. Il n'y en a plus. Petit coup de poids. L'ouïc dedans. On va voir comment ça poser. Notre frit de gueule. Et continuer à gagner de l'armure. Voilà. Ça le fait. On est serein. On est tranquille. Et en plus c'est un secret. C'est un secret mage. Attaquons mes amis. À l'assaut. C'est un bloc de glace. En tout cas. Il arrive bientôt à la fatigue. Il a encore 12 cartes pour me tuer. Comme je le dis. Je ne vois plus trop quelle menace peut avoir. Elle n'a pas joué de racines. Il veut les racines. Il veut les racines puissance du fauve. Pas de quoi. Pas de quoi tuer une marmotte. Fandral. C'est parti. Il va s'ambiancer peut-être les racines. Tout ça. Tout ça. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il m'offre Fandral sur un plateau. Ah ouais. C'est conceptuel. Moi je prends Fandral. Non mais je le tue Fandral. Je vous vois déjà arriver. Je prends Fandral sur un plateau. Basta. Alors Paker. 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 The challenge of day. Oh yeah. Paker. 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 Marmotte on a dit. Arrête de chanter. Danser. En tout cas ça continue à. Pas mal. Et après je pense qu'il ne devrait pas tarder à concéder. On ne va pas se mentir. La game. Il est mal. Il ne peut plus me tuer. Je vais gérer tout ce qu'il voulait me faire. C'est comme ça qu'on gagne contre. Tu fais que tu gères tout ce qu'il veut faire. Puis tu mets des grandes claques. Et ça passe. En tout cas par contre il ne veut pas. Il a décidé que jusqu'au bout il nous embêterait. Jusqu'au bout il nous empêcherait de gagner. Ah et moi que les Rage 8. Ah non pas du tout. Oh Maligos. C'est joué Maligos aussi. Ok. Éclat lunaire. Ça ne me tuera pas. Deuxième éclat lunaire. Ça ne me tuera pas non plus. Même si la 2 racine. Ça ne me tuera pas en fait concrètement. Voilà. Troisième éclat lunaire. Ah oui. C'est la fête. Il a tout donné là par contre. Le mec il a vraiment tout donné. 6, 12, 18, 25. Monsieur. Il a tout donné. Bon par contre on va le tuer. 6, 9, 10. On va défoncer lui. Voilà. Une petite maîtrise dans la sérénité la plus sereine. Histoire de remonter. Allez les mêmes exécutent. On n'a même pas besoin de tout sacrifier. Incroyable. Allez. Il est à WLP. On est à 13. Ce qui est largement suffisant. Ça a quand même mis 6, 12, 18, 25, 32. Comme quoi on n'aurait pas été guerrier. On n'aurait pas eu la défense toique. Et bien on n'aurait pas gagné cette game. Il ne faut pas hésiter à le rappeler. La vie et puissance du fauve. Je suis seul avec ma puissance du fauve. Ce game n'a plus trop d'intérêt. On va bourrer le monsieur le plus vite possible. C'est le prochain tour. Et un partout. On va faire une troisième game. Pour essayer de la gagner. Peut-être contre un autre match. Un chaman pour changer. Un chasseur. Beaucoup de chaman et chasseurs. On a eu la chance de rencontrer un guerrier et un druide. Tant mieux. Tori-san sans aucune carte en main. C'est bien moins fort. Allez hop. On attaque à le mal déterré de Oxaron. Ah c'est un bloc de glace. Fin de tour. Que voulez-vous que je vous dise ? La petite fin de tour. Il va taper dedans. Il n'a presque plus de carte. Tu viens me clean mon board. Il va encore suivre un tour. Voilà quoi. Je suis à 21. Je n'ai plus qu'à faire fin de tour. Fin de tour. Genre je pourrais même partir jusqu'à la fin de la game. Celle serait gagnée pour dire à quel point je suis devant. L'énervation du désespoir. Il clean tout. Il est le roi of the world. Allez on va être fun. On est fun. Bonjour. Un petit coup d'Aldemort. La fin du tour. Il n'a plus de carte. La fin de l'espoir. J'ai une sharpie dessus. Allez le nourrir est-ce-tu ? Voilà. 1 et 2, 3 et 3, 6 et c'est gagné. La fatigue. Ce fut long. Mais c'est une belle victoire. Tant mieux. On aime la belle victoire. Je suis en mode. Voilà. Allez. Une petite troisième. Et ça va le faire. J'espère. Cette fois-ci. Un adversaire convenable. Mais oui. Réchi-D. Il faut être convenable à la vie. Alors rejoue contre Malfurion. Kazad cette fois-ci. On va essayer de peut-être agresser ce Malfurion. Pas du tout. On va pour l'instant lancer les 3 cartes de notre main. On ne voit plus aucun druide bet. On a vu des druide bet au début de la troisième. Ça va être trop fort et tout. Alors que pas du tout. Ça fut complètement naze. Et pas trop joué. Allez. On casse tout. Côté Thug. Idle Corbeau. Qui va chercher un spell. On casse Stormwind. On le défonce. On prend Stormwind. Ça fait des trucs bien. Ouais. Tiens. Pendant ce temps. Quel niveau est Thor ? Voilà. 281 PGM. On fait fin de tour. On ne fait pas tout de suite la championne. Dans ce match-up, il y a trop d'anticréatures pour qu'il y ait vraiment plus de chances de mettre plus que 3. Donc on met la championne. On va face. Puis après, on regarde plutôt la pièce pour limite accélérer le corrupteur. Quelque chose comme ça. Sylvanas qui n'avait pas pointé le bout de son arc à la game précédente. J'espère que ça va être un peu plus le cas cette fois-ci. Racine. Racine. Oui. Ok. Racine pour héroïque. Bon. On va tranquillement faire une maîtrise du blocage, j'imagine, pour piocher. Faire un petit peu, tourner le jeu. Ah non, je suis bête. On ferait peut-être la hache plutôt. Mais oui, la hache en cas où il y a un drake ou quelque chose comme ça pour le trade avec le corrupteur, etc. Allez, le coup de hache et fin de tour. Comme ça, s'il y a drake, on peut faire pièce corrupteur et un petit coup de hache dessus et clac, il est mort. Ce n'est pas le plus optif vu qu'on perd deux points de dégâts mais au moins on met une présence sur le board et on détruit la présence adverse. Pendant que Kazade hésite. Pour l'instant, Kazade est en Kazade. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas grave. Bon. Ah pardon, il n'a rien fait. Parfait. Il ne fait rien, du coup, c'est-à-dire qu'il n'a pas de drake. Tant mieux, je crois. Ça me permet de garder encore la pièce sur un tour. Bon, va drôle, hein. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup d'autres plans. On a la justicière qui ne peut pas pour le prochain tour si, pourquoi pas, il n'y a pas beaucoup de menaces. Et pour l'instant, au niveau menaces, c'est plutôt à la cool en face. Après, il peut avoir Torissa en ce tour-ci. Pas du tout. Oh là 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 là. Oh, il est vraiment... Vraiment ultra cool comme adversaire. On va tranquillement piège justicière pour commencer à, comme avant, stack up l'armure. Encore, encore, encore. On monte l'armure, on monte l'armure. Jusqu'à ce qu'on devienne Imba. Imba. Il a le corbeau. Ouais. Hum. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire avec son idol corbeau, justement. Réfléchissons, réfléchissons. Il a mis Casade. En tout cas, il réfléchit, il est dans la grosse réflexion, là. Il va certainement faire une petite colère là-dessus. De toute façon, moi, maintenant, le plan, c'est comme avant. C'est, je monte l'armure, 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 je monte l'armure. Et après, je monte l'armure, 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 une fois que je suis à 100 points de vie, j'ai gagné. Allez, la colère à 3. Normalement, pas trop de menaces. Voilà, le petit coup de papatte. C'est un druide très papatte. C'est un druide très pêche-faite tradition, là. Tous les coups, il donne la papatte. Hop, le gant d'armure. Et la fin de tour. Change form. Yo, face. Je ne sais pas quoi vous dire, il ne se passe rien dans ce game. J'ai un petit peu même les 1248. J'ai du mal à visualiser le deck adverse. Peut-être que moi, il ne se passe rien. Je ne sais pas, du coup, je continue à gagner de l'armure. Au moment donné, je poserai frisgueul T9. Oh, c'est un crâne, c'est un malheureux ball. Le opponent qui joue quelque chose dans ce game. Wow. Le heurtoir, coup de hache, on garde la goule. Au cas où on joue, des feux folies funestes ou autres. Gounia Fury. Allez, le heurtoir. 9 cartes en main, du coup, on attaque. On armor up, 2, 4, 6, 8, 9. On reste à nos 38 points de vie qui sont suffisants. Pour ne pas être inquiété par grand-chose. Le petit heurtoir, au cas où il joue Fandral. Puisque la heurtoir mange les Fandral tous les matins au petit déjeuner. Ah, il y a une croissance. Il veut piocher, ce qui est compréhensible. A priori, il part sur une créature ou quelque chose. Un géant arcanique. Ok. J'ai pile poil les manas pour faire un heurtoir de bouclier dessus de manière sereine. Je n'ai pas beaucoup d'hésitation à voir. Sachant que plus tard, je peux très bien ne plus avoir cette armure-là. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, du coup, 16 cartes à 15. Il n'a pas fait de nourriche. 9 cartes dans sa main contre 9 cartes dans la mienne. J'ai plus de points de vie. Son armure ne m'interpelle pas outre mesure pour l'instant. J'ai besoin de mettre un heurtoir de bouclier. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je ne vais pas jouer beaucoup de dragons pour l'instant. Ok. Alors. Un homme. Avec 9 cartes en main. Qui ne fait rien. Qui attend. Je me répète un peu, mais c'est assez lent, en fait, ces deux derniers game en druide. Les druides prennent beaucoup, beaucoup de temps pour jouer. Ils réfléchissent énormément. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Peut-être parce qu'ils se disent, on est dans la merde, on ne va pas perdre la game. Et ça, ça, ça. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus tendu, du coup. Il rachoua rouge. Une fois. Rachoua rouge. Ah oui. Il est très, très farouche. J'ai l'une qui s'est proposé un golem. C'est ça. C'est bien produisé, mais golem. On va donc faire cool. Non. Plutôt le corrupteur. Ça permet de mettre une petite présence sur le board. L'exécute. Puis en même temps, on met le biographe. Pour peut-être poser une menace pour une externe. Menace qui serait l'âle de mort ? Non. On a déjà l'âle de mort dans le jeu. Gardien du crépuscule est tout à fait adapté. On a mis deux créatures sur le champ de bataille. Il a passé déjà ses deux géants. Ses deux rages. On est à 37. Du coup, je ne sais pas si je joue Maligos ou pas. Si je joue Maligos, on a encore un exécutant main. Donc, c'est nice. Si j'autorise ça, on fera le dépop. Mais genre instantanément, il va faire un petit kamehameha dans l'arrière-train. Allez, Yogg-Saron. 12. 9 spells vont être jouées. 2, 1. Et ok, on attaque Yogg-Saron. Ok, la petite baston. Tac, tac. On va voir ce qu'on va voir. Et c'est le biographe qui est survie. 2 spells. Ah, non. 3. Faction de pu. 4. Ah, ça, c'est plutôt solide. On invoque la bait. 5. Si on se tue la bait, ça m'arrange. Je ne vous le cacherai pas. Ah, les fils ! Oh, c'est ma créature. On gèle un personnage. La bête. Ok, on griffe. Petit blizzard. Rip. D'accord. Un tour relatif. J'ai envie de dire. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Je prends le point de dégâts. Je dirais qu'on va poser Sylvanas. Parce que ça traite bien là. Ah, elle est plus jolie en fait. D'accord, ce n'est pas du tout jusqu'à la fin du tour. C'était immédiat. Est-ce que j'ai envie d'exécute ? Si j'exécute, tu peux avoir du mal à gérer ma Ligo. Ceci dit, mais je me ferai une 3-3. On va exécute là. De toute façon, c'est un peu pénible à gérer. Mettre l'avion de bibliothèque là-dessus. Et gagner de l'armure. On va voir comment il s'en sort déjà avec ce board. Il nous reste encore un air de bouclier dans le jeu. Il y a toujours Sylvanas qui va certainement pop au prochain tour. Allez. On a le magnifique Finger and Storm. On a passé deux exécutes. Il y a un peu de 9 spells qui s'est géré tout seul. Tant mieux. Ok, gagner du bourbier, ça va. Ce n'est pas trop de la violence. Je m'attendais. Je ne vais pas vous cacher à quelque chose d'un petit peu plus hardcore. Toutefois, traite ça. Père 2. On va gagner que 2 points. Au prochain tour, ce n'est pas bien grave. Il n'y a peut-être pas encore ma Ligo. C'est la partie de la combo. Ceci dit, ce n'est pas impossible du tout. En tout cas, les 3 games avec ce jeu, qu'on devrait en gagner 2 courants comme, étaient particulièrement longues. C'est peu fréquent que ce soit aussi lancé le genre de game. Bien. Alors, oui, non, non, oui, peut-être, encore, oui, oui, toujours, pas, toujours, ah, toujours rien, bien. Ok. Le charge. Le charge. Baleillage. Je ne vois pas trop pourquoi je joue autant de... Ah, non. Je veux dire, pour attaquer, peut-être, je suis en train de dire, peut-être pour attaquer, mais oui, je suis un génie. Pas du tout rien à voir. Merci, Marmoud. Encore une belle intervention. Donc, on défend ça. Le heurtoir, ça va là-dessus. On met ça là. On gagne à nouveau de l'armure. C'est en partir du moment où il a un fort potentiel qui lui reste maligosse dans le jeu. Certes, avec 2 éclats et tout, on veut rester le plus haut point de vue possible et ne prendre aucun risque. J'ai la double jambe de bibliothèque qui vient traître les petits monstres comme ça, tranquillement, et parfaitement adapté. Je ne pense pas qu'il joue Eldemort. Je serai un petit peu étonné. On va faire tranquillement. Ok. Le nourris, ça y est, il veut piocher des menaces, il veut piocher, je vais dire, des solutions, des trucs qui tabassent. Ok, ok. Tiens, du bourbier, oui. Ok, fin de tour. Allez. YOLO. Ce qui n'est pas du tout YOLO. Hop, on traite ça, on traite ça. Tac, tac. Et voilà. C'est nous qui mettons la pression. Il va pouvoir pourjurer. Prends 3, 8, 11, 14. Ça va très, très, très vite. En plus, je passe à 42 points de vie. Donc, je crains vraiment plus rire d'un éventuel Maligos. Il faudrait que ce soit le Maligos le plus vénère d'Europe, même du monde, pour réussir à mettre 42 points de dégâts. Allez, la croissance sauvage. NP. Comme disent les legends, l'exemple mana. Bon, ben, basta. Merci. Enfin, un plus de bisous. Alors, marmotte est enfant de poème qui n'a jamais, jamais top de quai. Alors, du coup, là, concrètement, il a passé l'évoqué. Le commissaire preserve appuyer le reste de son jeu. Allez, le balai, la colère. A3. Seule carte qui peut détruire. Il sait que sa créature risque de mourir en faisant ce play. Ok, il pioche directement deux cartes. Donc, il a certainement des innervations en main. Qu'il veut essayer de valoriser un maximum, à mon avis. Bon, heure de bouclier. Ben, on va le garder. Devinez pour qui. Un indice, ça commence par un M. Alors, on va attaquer. Non, c'est pas Millenium. Force le balayage. Encore perdre un tour et prendre 3-6. On mettra double Drake, armor up. Derrière, avec le R2 bouclier, on s'en sortira clairement. On n'est qu'à un 46, quoi. 46 points de vie. Aucun Maligos qui tient ne peut s'en sortir. Et ben, en tout cas, cette vidéo aurait été longue. Aurait été... Pardon, excusez-moi. Le petit rototo. Le monde brume aurait été particulièrement long. Il ne coûte pas de balayage, bien sûr. Tant parce que deux des trois games auront été à la fatigue contre Druid. Mais les deux games sont passées de la même manière. Concrètement, extrêmement... Excusez-moi, sereinement, pour ma part. Alors, 5, 8, 11, 14. Le change-femme. Et l'assaut. Ok, baston. On s'en fout. On traite les deux créatures les plus faibles. On go face. Et on re-go face. On fait bonjour. Je viens pour piocher une bonne carte. Incroyable. On repioche. On gagne des poutes de l'armure. Et voilà. Regardez. Et notre armure dépasse bientôt nos points de vie. Nous sommes à 54. On a encore L de mort dans le jeu. Double gain du crépuscule. Au monde, Sylvana sur le board. Que voulez-vous qu'il fasse ? Que voulez-vous que ce soit ses chances de l'emporter ? Elles sont 0. Nul. Nada n'y a rien du tout. Allez. Torissan. Il arrive. C'est pour la forme. Il ne pourra rien faire. On va faire une goultraite de la 4x4. Remettre 8 face. Il va boire tout ce qu'il veut en main. Ça ne suffira pas. Dans tous les cas. Voilà. Le gain d'armure. La petite goule. On trade. 5, 8. On va mettre un taunt au cas où. À nouveau. Il devrait poser Maligos Astour. Peut-être. Je ne sais pas. On sait par quoi. Je dirais cette Sylvana sans poser Maligos à mon avis. Mais bon. 57. À un moment donné. Il va se rendre compte que... Déjà. C'est un excellent département. C'est la Moselle. C'est le mien. C'est le 12 juin. Donc. Département incroyable. Le meilleur d'ailleurs. Tu ne peux pas test. Toi-même tu sais. Donc il tue bien Maligos Astour. Il pose Sandrick Azure. Allez. Il est but de pioche. De nouveau. On va retrait des deux créatures. Poser le deuxième gardien. Enfin. Serein quoi. Complètement serein. Une sérénité propre au sérénicisme. Aile de mort. Okidoki. Toi. Je ne serais même plus presque létal. Si j'avais voulu. J'aurais pu le mettre à 1. Comme ça. Comme un homme ingrat. Alors que je laisse à 4. Voilà. Je n'ai plus de carte. Me dit-il. 7 points de vie. Il est mort. Il a maligo sans main. Il a 7 spell à côté. Amuse-toi coco. J'ai envie de dire. Fais-toi plaise. Balance la sauce. Je ne crains rien. Et là il me tue. Ce qui est bien. C'est qu'à 60 points de vie. Il n'y a aucun risque. Parce que concrètement. Il n'y a aucun risque. Qu'il me déboite. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Qu'il ne puisse pas me déboiter. Je n'aurais pas aimé. Alors. 1, 3, 6, 1, 3, 5. Incroyable. Que faire. Oh voilà. Ça concède. Bon voilà. Il s'est rendu compte qu'il n'a plus d'options de victoire. Et il a concédé. J'espère que ce jeu vous a convaincu. Qu'il est aussi fort qu'à le vent. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Youtube. Ciao, ciao.